Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Pastry Frick. Aujourd'hui, je vous propose de faire une recette typique de ma région, le cannelé bordelais. Ce petit gâteau bien croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur au bon goût de vanille et de rhum. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, mais il y a une petite astuce pour y parvenir. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti pour la recette ! Pour réaliser environ 12 cannelés, nous aurons besoin de 500 g de lait entier, 25 g de beurre, une gousse de vanille, 100 g de farine, 200 g de sucre, une pincée de sel, 2 oeufs et 25 g de rhum ambré. Commencez par verser le lait dans une casserole, puis récupérez les graines d'une gousse de vanille. Portez à ébullition le lait avec les graines et la gousse de vanille, ainsi que le beurre. Laissez infuser à couvert pendant 20 minutes. Dans un cul de poule, fouettez les oeufs, puis ajoutez le sel et le sucre. Fouettez à nouveau, puis ajoutez ensuite la farine. Mélangez l'ensemble jusqu'à obtenir une pâte bien épaisse et bien homogène. Versez le lait vanillé bien chaud en deux fois sur la pâte à cadenée, en mélangeant après chaque ajout. Laissez refroidir la pâte à température ambiante, puis ajoutez le rhum et mélangez. Filmez la pâte à cadenée et placez-la au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain, mélangez à nouveau la pâte à l'aide d'un fouet, afin de la rendre plus fluide. Le secret d'un bon canelé réside dans sa cuisson. Il faut qu'il soit bien saisi au départ pour une cuisson plus douce par la suite. Le seul moyen d'y parvenir, c'est d'utiliser impérativement des moules métalliques. Le must du must est d'utiliser des moules en cuivre traditionnels, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser des moules en aluminium avec un anti-adhésif à l'intérieur. Surtout pas de moules en silicone. Préchauffez le four à 250 degrés. J'utilise des grands moules à cannelés métalliques d'environ 5 à 6 cm de diamètre, que je graisse à l'aide d'un spray, mais vous pouvez tout à fait utiliser du beurre fondu. Pensez à bien étaler la matière grasse à l'aide d'un pinceau contre les parois des moules à cannelés, sinon ils vont être très difficiles à démouler. Versez la pâte dans les moules, jusqu'à environ 2 à 3 mm en dessous du bord, car les cannelés vont gonfler à la cuisson. Enfournez vos cannelés en les faisant cuire à 250 degrés pendant 10 minutes, puis abaissez la chaleur à 190 degrés et laissez les cuire pendant 1 heure. Lors de la première phase de cuisson, les cannelés vont être saisis et vont gonfler énormément. Et voilà, nos cannelés sont cuits, laissez-les tiédir à température ambiante avant de les démouler, surtout n'attendez pas qu'ils soient entièrement refroidis, sinon vous ne pourrez pas les démouler. Il faut parfois taper le moule contre le plan de travail pour décoller les cannelés du fond du moule. Et voilà, maintenant vous connaissez le secret pour un cannelé parfait, bien croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. J'espère que vous en referez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes. Pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Cannelé bordelé. Introduction, conclusion 1. Putain, ce t-shirt il est trop cool, on dirait que je suis bien gaulé. Alors qu'en fait, pas du tout. Salut à tous ! Ça commence bien. J'étais pas prêt. Aujourd'hui, je vous propose de faire une recette typique de ma région, le cannelé bordelé. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, mais il y a une petite astuce pour les rater à coup sûr. T'as compris ? Le secret pour avoir un bon cannelé. Le secret d'un bon cad, je sais plus ce que je devais dire. C'est celui qui est dans une carrière. C'est pour moi. Merci. Merci. Merci.